Saisi en date du 1er mars 2022 visiblement pour acter la décision N.0003.p.clr.2022 portant exclusion définitive du Centre des libéraux réformateurs, CLR, majorité, du DR Nicolas Sélé de son prestigieux poste de délégué général du parti, le ministère de l'Intérieur, institution compétente en la matière, a retoqué formellement cette décision qui selon lui ne cadre pas avec les dispositions statutaires de la dite formation politique fondée par Jean Boniface A. Sélé, auteur de la supposée exclusion. Après examen, il ressort que l'organe décisionnel saisit pour enteriner cette décision, tout comme l'instance disciplinaire chargée de conduire la procédure qui a abouti à l'exclusion du délégué général, se situe en marge des dispositions statutaires. Les décisions d'exclusion étant dévolues à deux principaux organes, le Conseil de discipline et le Conseil politique, point, ce qui conséquemment ne permet pas au ministère de l'Intérieur de prendre acte de votre décision dans la forme actuelle, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata dans un courrier daté du 14 avril 2022. La décision de radier Nicolas Sélé est vraisemblablement en violation flagrante des statuts et règlements intérieurs du CLR. L'article 77 alinéa 2 des statuts du Congrès extraordinaire de ce parti organisé le 14 septembre 2019 dispose que, le Conseil politique du parti est le seul compète pour prononcer l'exclusion ou la réinsertion d'un membre du parti. Le dit Conseil est composé du Président du Conseil, du Vice-président, du délégué général et ses adjoints, des coordinateurs provinciaux, des délégations départementales et coordination communale, des délégations des districts, des délégations d'arrondissements ou de cantons, des membres de droit, des membres choisis. Or, tout ceci n'a pas été respecté, d'où la décision du Ministère de l'Intérieur. Dans cette décision de radiation définitive des effectifs du CLR, Tonton associé reproche à sa fille de mettre en mal l'unité et l'intégrité du parti, la propension à contester les décisions du chef du parti, la rétention des documents administratifs, la tenue des réunions interdites par le chef du parti, l'encouragement passif et actif des actes d'insubordination et injurieux de ses collaborateurs à l'endroit du chef du parti. Contestant ces griefs, Dr Nicolas Selle avait accusé sans détour quelques jours après le président fondateur du CLR, d'alimenter depuis mon élection à la tête de l'exécutif du parti, les intrigues et de mener toutes sortes de manœuvres subversives dans le but de m'empêcher de déployer les activités et stratégies utiles au rayonnement du CLR. Elle avait également promis saisir les instances compétentes pour trancher cette affaire qui présage déjà un bicéphalisme du parti dirigé par le père et la fille.